Moi j'aime pas quand ça se passe comme ça, tu vois, moi pour moi, tu vois, car c'est un mec, voilà, il a son talent, il a son potentiel, tu vois ce que je veux dire, il travaille le gars, il faut respecter le travail, tu vois, et moi aussi il a mérité son statut, on a des fois raté de l'envie comme ça. Moi je veux même pas qu'il y ait de l'histoire limite entre les gars, tu vois, c'est la vie, Green, c'est-à-dire qu'il y a des gens, mais il y a des gens qui ont des problèmes entre eux dans la vraie vie à la base, ils doivent le régler. D'après toi, tu parles de quel problème, toi, quel problème ils ont les mecs. Ils se sont pas clashés pour gratuitement. Non, moi j'ai pas dit ça, mais je te dis, c'est que... Il doit y avoir une anomosité entre les deux. Ouais, c'est quoi ? Aucun aidé. Parce qu'ils le disent pas. Moi, je veux dire qu'au moment, tu vois, ça repercute sur moi, quand je vois ces tensions-là, qui peuvent venir de part et d'autre. Que ce soit dans le sport, dans la musique, dans le cinéma, dans la politique, dans la vie de tous les jours. L'homme noir, ou l'arabe musulman, tu vois, parce qu'ils en ont fait des clichés comme ça. Bien que les deux sont musulmans, dans certains cas, dans la majorité des cartes, tu vois, c'est le gars. Mais l'homme noir ou l'arabe musulman, tu vois. Mais regarde, comment il veut le mettre plus bas que terre, du truc. Et c'est qui, il ? Quand on va parler des il, tu sais, il y a toujours des gars, tu vois, qui vont toujours veiller à ce que ça soit dans le monde d'aujourd'hui, en tant que citoyen, c'est qui il ? Il, c'est des politiciens. Dans la musique, il y a les artistes et ses acteurs et ses comédiens. Parce qu'il y a artistes, il y a beaucoup d'art, tu vois. Qui il encore ? Les grosses productions, les grands médias, les grosses radios ou les investisseurs, tu vois. Dans le monde de la finance, qui il ? Les gros, les grosses familles. Les actionnaires. Non, les grosses familles à qui appartiennent les banques. Tu vois ce que je veux dire ? La planche à Yeps, le patron des business. C'est ça, il. Mais le il, qu'est-ce qu'il fera toujours pour avoir le contrôle de la situation, frère ? Il va mélanger tout le monde. Parce qu'un système où tu as des mecs qui sont unis, où dans la vie, les citoyens sont unis dans la musique, les renards en France, en tout cas pour notre part, on est tenu la comité de Péras, on se réunit, tout ce que tu veux. Mais ça va causer des problèmes, alors. Le il, il n'aime pas ça. Mais le il, il ne veut pas de ça. Parce que le il, après, ce n'est pas bon pour son affaire. Le il, il te prend, il te baigne, dès qu'il a fini, il te met à gauche, il en prend un autre, il en fait une machine et il devient milliardaire. Tu vois ? Et permets-moi de revenir sur un dernier tweet que tu as mis, où dedans, tu piques littéralement le morceau entre McTier et Maître Gims. Comme je te dis, tout ce que je dis, je le pense, tu vois. Et tu penses quoi en fait ? Ça veut dire quoi ce tweet ? Ce n'est même pas important, c'est juste histoire de dire putain, encore, encore une fois. Je ne sais pas, je me suis dit putain, c'est quoi ce sabotage là ? Tu n'as pas apprécié le morceau en tout cas ? Non, en gros, tu sais, regarde, encore une fois, pour moi, le gars commentaire, tu vois, c'est un mec, il a beaucoup apporté pour toi. Tu vois, tu vois, il a fait des trucs de fouet pour McGregor et tout, en game, moi, je respecte le gars, tu vois, je ne connais pas personnellement, humainement parlant, mais voilà, il n'est pas personne dans le game-là, il n'en reste pas à avoir, tu comprends ? C'est un mec qui a toujours pu prôner et parler de trucs indépendants, d'être un indépendant, d'être vrai, d'être real, de rester authentique, tout ce qui va avec, et je trouve ça dommage, tu vois, de ne passer pas. Et Maitre Gus, et encore une fois, Maitre Gus, pourquoi je veux le citer, c'est juste que pour moi, Maitre Gus, il n'est pas dans une catégorie rap, tu vois, et je veux le faire comprendre, je dis, vous voyez, pour qu'un Maitre Gus, par exemple, pour qu'un Maitre Gus, par exemple, aujourd'hui, fasse valoir sa musique à un plus large public, encore une fois, il faut être parrainé par telle, telle, telle chose, après, on peut le prendre de lui, c'est généreux, c'est valoureux, c'est chevaleresque, tu vois, peut-être que Maitre Gus, Maitre Gus a reconnu le potentiel de Maitre, il a dit, tiens, il est peut-être temps de le mettre en avant, puisqu'il ne veut pas le faire, moi, je vais le faire, si c'est pris comme ça, c'est bon, il ne commence pas à faire des sons fac-dop comme ça, tu vois ce que je veux dire, c'est tout, voilà, c'est... Tu veux dire qu'il a mis de l'huile dans, au niveau de son rap ? Tu sais, moi, je suis encore resté dans les morceaux comme 9-3, tu peux pas... Voilà, c'est pas le rap de Mac Tiver, c'est ça que tu veux dire ? Moi, je suis encore resté dans là, parce que, voilà, j'aime ça, tu vois... Tu es encore dans le 93 hardcore ? Je suis encore là-bas, il y a des sons qu'il avait posés à l'époque, dans le S1, il dit tout, tu vois... Mais les gens qui parlent d'évolution, en fait, il n'a pas le même âge ? Mais justement, justement... Comme il faisait ces morceaux-là, aujourd'hui ? Justement, genre, viens à toi, t'as dit un truc important, on a plus l'âge, voilà... Moi, pour moi, des mecs correcteurs, c'est des gars qui ont 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, qui écoutent la preuve, c'est un ancien, c'est un authentique, le fait. Toi, c'est un pilier du 93. Ouais, mon frère, tu vois, ce que je veux dire, il a son respect, le gars, tu vois ? Il a des suspects, comme on dit, pour lui, voilà. Maintenant, putain, faut pas faire... faut pas faire du... on fait pas... Tu vois, c'est du bon chocolat, donc faut pas commencer à faire de la chantier, de la vanille ici pour rien, tu vois ? Je veux dire, je sais pas comment dire ça, c'est-à-dire que... Moi, je comprends peut-être sa frustration, à un moment donné, docteur, tu comprends ? Parce qu'à un moment donné, tu débites du lourd, du sale, tu fais de la vraie musique, tu es vrai... Tu vois des mecs, ils sont même pas à ton niveau, ton expérience, ta carrière, ils sont au-delà de l'affiche, ils passent tous les deux secondes sur tous les réseaux, comme si c'est... lorsque ça se trouve, c'est toi qui leur aspire à être des rappeurs, tu vois pas ? La plupart du temps, c'est ça, hein ? Ces petits-là, ils ont grandi avec tes sons. C'est toi, aujourd'hui, qui dois montrer à ces petits-là, comme en game, tu vois, tu vois, ce que je veux dire, où être à un niveau où on te donne cet honneur et ce respect. Mais s'ils ont pas ce respect-là dans la française, putain de merde ! T'as des mecs, ils viennent de naître ici, hein ? Nous, on traînait dans la street, ils avaient encore des couches, les mecs, ou ils se faisaient encore accompagner, je sais pas où. Tu vois, on a des frères, on a des 34 ans, nous, les mecs d'aujourd'hui, on a un tour d'avance, on a des 4 ans, tu vois ? Mais il n'y a pas ce respect de, je sais pas, tu vois, lui, c'est un tel, lui, c'est un tel, il y a ainsi, il y a ça. Là, tu dis à les gens, ils sont un peu amnésiques, quoi. Ouais, il y a beaucoup d'amnésie, puis après, tu vois, t'as l'impression que le seul, la seule solution possible, c'est, voilà, je te, je prends mon exemple pour moi, bon, voilà, il faut que j'aille signer chez mon Samara, parce que, vas-y, j'ai besoin de passer à un ado, ouais, il faut que j'aille signer, je sais pas, dans quel label, parce que, c'est bon, je baisse les bras ou les armes, vous êtes plus fort que moi, c'est bon, je suis obligé de passer par vous, bon, après, je chante des trucs, parce que, voilà, ils vont pas hésiter à te dire, bon, c'est ton style, il est bien, t'es fort et tout, mais bon, là, faut qu'on fasse du bisque, on a du bisque, on a du bisque, le truc, faut laisser tes chants comme ça, essayer de faire des thèmes comme ça, des trucs comme ça, et à petit feu, tu perds de ce que tu étais, à la base, tu vois. Aujourd'hui, les gars, ils peuvent faire la musique qu'ils ont toujours fait, mais avec une évolution de fou, nous, on n'est plus obligé d'arriver avec des morceaux où on va pas être bien, je fais sans cesse et tout, c'est bon, frère, on en a eu, on en a fait, tu vois, on doit être... On peut passer un cap, quoi. Voilà, mais vu qu'aujourd'hui, le rap, c'est les petites boules à 14 ans, 16 ans qui se font gérer sur ce truc-là, et c'est eux qui dominent le réseau sociaux, etc., t'es obligé de te mettre, limite... D'où ta petite vidéo sur la Team BS, c'est ça ? T'es obligé de te mettre au niveau du genre de musique pour rentrer dans tes frères. Parce que t'as bien chantonné dans cette vidéo. Mec, tu vois, c'est juste que, voilà, t'es obligé d'être dans tes frères et t'es obligé de... Tu sais, si t'as que ça pour manger... Dis, les gars, j'ai tout fait, j'ai que ça, tu vois, pas besoin de sortir... Ouais, subvenir à mes besoins. Tu me comprends, tu vois. Mais tu joues le ouf, tu joues le gangsta, tu joues le la la la. Pour ça, ça... C'est là que moi, je dis, on a... Mais j'ai l'impression que dans ça, t'en veux ni à Cindy, ni à Sultan, ni à Fababie. Mais Cindy, tu veux lui dire quoi, fréquence ? Tu peux, mon frère... En plus, Sultan, je sais que t'as déjà chanté avec lui, y a pas de soucis. Vas-y, Sultan, c'est mon frère, c'est même pas une question de musique, tu vois. Moi, j'ai toujours dit, je l'ai toujours dit oui, fort. Moi, Sultan, j'ai rien à lui dire. C'est un gars, on s'est toujours témoigné du respect quand on s'est croisés plein de fois. Par contre, Fababie, j'ai vu le teaser avec Chabaudot... On censure, on censure. Parce qu'on en parlait, c'est bon, c'est sûr. Mais moi, je te dis juste que, voilà, Sultan, c'est un frère. Voilà. Moi, je le connais depuis l'époque de Djiscorps, avant qu'il soit dans tous ces trucs-là, voilà. C'est un mec que j'aime bien. Il est humble, il est calme. C'est pas un mec qui hausse le ton, là, tu vois. Il est posé, il te voit... Il a le respect, Sultan. Il passe le saleur, c'est un bon gars, tu vois. Maintenant, le rappeur, il est skillé, tu comprends ? Les gens, ils peuvent l'aimer, pas l'aimer. Mais moi, humain, en parlant, moi, je te dis, Sultan, Sultan, moi, je l'aime bien, tu vois. Alors, c'est tout. Voilà, Fababie, on censure. Et Cindy, c'est un petit peu. C'est un petit peu, moi, du studio, c'est... C'est pas à moi de parler. Et même, c'est pas un rappeur, quoi. Mais de toute façon, j'ai pas parlé de Cindy. Moi, je la connais même pas, frère. J'ai rien passé, quoi, sa vie. Et même, j'ai pas son âge, mon frère. En fait, c'est le petit, c'est pas. J'espère que tout ce qu'elle va entreprendre dans sa vie, Inchal, a le réussi. On l'espère. C'est tout. C'est qu'à un moment donné, chacun sa branche. Chacun son truc, tu vois. Les grands, ils font des choses avec les grands. Les petits, ils font des trucs avec les petits. C'est comme dans un quartier, quand les petits commençaient à traîner très grand. Faut pas t'étonner que le petit, demain, il va dire, viens, fais la tête. Parce que moi, quand j'étais petit, moi, je traînais pas avec les grands, tu vois. À moins qu'ils me l'autorisait pour un but très bien précis. Sinon, c'était des claques qu'on prenait. C'est pour ça qu'on a toujours respecté nos grands. Et nos grands aussi, il y avait des comportements où tu pouvais qu'avoir du reste possible, tu vois. C'est ça aussi. Et nous, les grands d'aujourd'hui, nous, on traîne avec les typeux. On fait des boîtes les typeux. Moi, j'ai plus Instagram. Pourquoi ? Enfin, parce que quand je vois des bonhommes, ils font des selfies. C'est vrai que t'as plus Instagram, hein ? Non. C'est... Pour quel motif tu dis que tu l'as plus ? Tu sais, je sais pas, frérot. Moi, je me suis dit peut-être que tu t'es fait pirater, peut-être que... Non, je l'ai déconnecté. Non, mais suite à ces fameux pics, ces tweets, etc. que tu mets, peut-être que tu dérangeais certains et qui ont pu te pirater. Non, j'ai déconnecté mon Twitter, mon Instagram, pardon, parce que... C'est un choix, quoi, personnel. C'est un choix personnel, c'est bon, frér, j'ai rien à trouver. Parce que je voyais en plus que tu mettais beaucoup de trucs de muscu, là, récemment. Ouais, je fais du sport, maintenant, tu vois. Je suis tranquille. Avant, j'avais pas trop le temps pour ça. J'étais plus en mode studio. Business. Business. Beaucoup de détente à côté. Maintenant, je suis plus structuré. Mais tant mieux, il paraît que le sport, ça te permet de détendre aussi son énergie. Voilà, tu vois, t'es plus posé, positif, t'es calme et tout ça. Et moi, ça m'a porté de patience aussi, tu vois. Je vais te laisser le mot de la fin, Green. Ben, le mot de la fin, frère, c'est juste qu'il faut faire les choses comme il faut en 2015. Et on va aller faire, Inchallah. Maintenant, tous les médias, rappeurs, maisons de disques ou... L'industrie en général, quoi. L'industrie en général, quoi. L'industrie en général. On va faire un tasque que vous allez pas oublier sur cet album-là, ça c'est sûr. Et en même temps, voilà, les gars pas tout l'art français. Soyez plus authentiques, les mecs. Et voilà, longue vie au bon gars de ce milieu, c'est tout, voilà. En tout cas, toujours un plaisir de te voir, Green. Ouais, normal. Parce que toi, t'as pas ta langue dans ta poche. Ben, écoute, frère, c'est juste que... Je crois que t'as un rappeur que j'ai interviewé qui a pas de langue de bois. Moi, je dis ce que je pense, moi. Ça plaît, ça plaît pas, moi, je dis ce que je pense.